bonjour à toi moldu bonjour à toi être de lumière bonjour à toi chamane sorcière bonjour à toi être de la terre bienvenue dans le lundi avec marie je fais une vidéo de le truc de dingue oui je suis encore en forme j'espère que tu as passé une super semaine que tu as été reboosté avec ta musique je te remercie de ton partage de musique j'ai sûrement d'ailleurs trouvé quelques nouvelles qui me plaisent bien et merci pour merci pour ça cette semaine le choix était difficile et j'ai tellement de choses à te partager alors cette semaine j'ai choisi quelque chose ou quelque chose qui m'ennuyait quand même beaucoup et ça me frustrait ça me mettait dans des états de colère et de grande frustration parce qu'en fait j'étais très contrarié mais malheureusement je pouvais rien changer à la situation alors qu'est ce que c'est que cette chose que j'ai arrêté de faire depuis maintenant plusieurs années tu as une idée j'ai arrêté de regarder les informations les informations c'est quelque chose de réellement toxique pourquoi parce que déjà je me pose la question de qui fait l'information et de qu'est ce qu'on donne à manger comme informations et on se rend compte que ben on est gavé vraiment comme des oies on nous file de l'info de l'info de l'info voilà 2020 c'était l'année du co vide et on a mangé de la peur de la peur matin midi et soir alors je ne dis pas qu'on ne devait pas avoir peur ou qu'on ne devait pas être prudent mais quand on répète systématiquement à une personne qu'il y a du danger à un moment donné elle entre dans un état de panique et elle ne réfléchit plus bref tout ça sont des histoires de fonctionnement du cerveau qu'on ne connaît pas tous d'ailleurs je ne suis pas experte en la matière et donc voilà moi ce que j'ai ce que j'ai réalisé c'est que comme je regardais les infos que j'étais dans un état de frustration même parfois dans un état de colère et que ça se répercutait sur ma famille je me suis dit ben écoute moi ça je veux plus vivre ça comme ça je perds beaucoup d'énergie ça ne me sert strictement à rien parfois ça me gâchait même ma journée donc j'ai décidé de ne plus le faire alors attends c'est pas ça se fait peut-être pas du jour au lendemain il y en a qui regardent les infos c'est vraiment super important pour pour elle il y en a d'autres que c'est juste une habitude j'ai aussi quelques supers anecdotes du style moi marie prends ma voiture un jour j'arrive sur le parking et à pas une voiture je me dis oups je prends mon téléphone je me dis c'est le week-end ou quoi et ben non c'était pas le week-end bon ben je rentre chez moi et puis ben je dis à mon mari tu sais je suis allée faire les courses aujourd'hui c'était fermé et dit oui marie c'était grève générale ben je le savais pas si je vous assure que c'est vrai et donc voilà l'autre histoire assez amusante aussi c'était plutôt celle des gilets jaunes les gilets jaunes et ben je ne savais absolument pas ce que c'était ça pouvait être un nouveau film ça pouvait être une bande de gars machin je sais pas du tout ce que c'était donc encore une fois mon mari a été une lumière pour moi et il m'a expliqué ce qu'étaient les gilets jaunes donc tu vois que voilà suffit juste d'être honnête aussi parfois j'ai cet air bête devant d'autres personnes et ben voilà ok j'assume complètement le fait d'avoir choisi de ne pas regarder les informations et toi comment tu te sens par rapport à l'idée de ne pas regarder les informations je te propos cette semaine juste cette semaine 1 d'accord dis toi tu pourras le regarder la semaine prochaine c'est de ne pas regarder les informations de ne pas écouter les informations alors on a quand même de la chance on peut aujourd'hui aller chercher l'information juste celle dont on a besoin par exemple pendant le coup vide j'avais besoin de savoir si je pouvais ou pas donner mes formations et bien je n'ai jamais eu ma réponse alors aux infos c'était très flou et alors sur le net c'est encore pire donc voilà non là c'était une petite boutade pour vraiment moquer tout ça mais effectivement aujourd'hui on a le net et on peut trouver un tas d'informations si tu dois te rendre dans un endroit pour ton travail et tout ça il y a moyen d'avoir juste le petit morceau d'information qui t'est utile sans être pollué réellement par tout le reste qui n'est pas nécessaire alors en commentaire pour cette semaine mets moi donc si tu vas relever ce challenge de ne pas écouter les informations et en fin de semaine le week end n'hésite pas à me dire dans dans quel état tu t'es senti cette semaine si ça t'a fait du bien alors n'oublie pas garde ta musique qui te bouche t'ins continue à écouter la musique et puis je te souhaite une merveilleuse semaine je t'embrasse et je te retrouve lundi prochain